Mongolie il y a 85 millions d'années ce groupe de dinosaures vit très bien ici malgré la présence d'un tyrannosaure très dangereux ce sont des oviraptoridae omnivores ils ne font pas directement concurrence aux grands prédateurs en l'absence de rivaux certains de ces prédateurs se développent sans mesure à l'image du gigantoraptor avec ses huit mètres de long le gigantoraptor a une autre astuce pour assurer la survie de son espèce sa façon de nidifier en 1994 un nid fossile contenant une vingtaine d'oeufs de dinosaures a été exhumé en molly des oeufs énormes et disposés deux par deux sur le pourtour d'une cuvette en examinant le fœtus que contenait un des oeufs on en a déduit qu'il s'agissait d'un nid de gigantoraptor un animal qui couve est toujours en position de faiblesse même en présence de son partenaire voici un electrosaurus ce tyrannosaure mesure cinq mètres mais il ne saurait tenir tête à un couple de gigantoraptor à mesure que le sol de mongolie livre ses secrets on cerne de mieux en mieux cette espèce si singulière en 2005 on découvre un fossile de gigantoraptor porteur de deux oeufs sur le point d'être pondu suivent d'autres trouvailles comme ces trois fossiles chacun trône sur son nid les bras déployés en paravent pour protéger sa couvée c'est la preuve que les gigantoraptor couvait patiemment les oeufs afin qu'ils aient les meilleures chances d'arriver à maturité autre constatation les oeufs sont gros ce qui veut dire qu'à leur éclosion les poussins sont bien développés moins vulnérables aux attaques des prédateurs par contre les embryons mettent du temps à se former 80 jours pour un gigantoraptor pendant cette longue incubation les oeufs et le parent qui les couvrent sont constamment exposés à différentes menaces les oeufs les oeufs de petite taille sont simplement agaçants avec des prédateurs plus imposants c'est autre chose ne voulant pas abandonner son nid il protège d'abord sa progéniture en la dissimulant de son mieux sous ses plumes quand la ruse échoue il passe à l'offensive il 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 grandes chances de survie. A l'évidence, l'instinct qui porte à protéger et surveiller une couvée est un comportement hérité des dinosaures et largement repris par les oiseaux actuels. Mais les fossiles montrent encore autre chose. Tous ces animaux sont morts alors qu'ils couvaient. Les prédateurs constituent un danger connu, prévisible. Mais il en est un autre qui frappe par hasard comme un désastre inéluctable. Ces dinosaures ont été enterrés vivants.